Bonjour, je suis en train de vous parler de Fatou Matanjaba. Je suis en train de vous parler de la coalition Beno Bokyakar. Comment est-ce que tu es venu ? Je suis venu en train de vous parler de votre équipe. Je suis en train de vous parler de la communauté internationale. Tu es responsable de Beno Bokyakar et Ashlem Gnagyam. Tu déclareras aussi votre candidature à l'élection locale. Je suis en train de vous parler de la coalition Beno Bokyakar. Je dirige le Parti Union pour le développement du Sénégal renouveau UDSR. Un parti qui existe depuis dix ans. Ce sont des candidatures qui sont responsables de la politique. Ce sont des candidatures à l'élection locale. Nous sommes en train de vous parler bientôt trois mois. Le 23 janvier si je ne me trompe pas. C'est un candidature au niveau de l'élection locale. Nous avons déclaré cette candidature malgré que le président n'aura pas la directive. Donc au niveau de l'élection locale, nous avons une certaine tendance. Une pléthore de candidats. Nous avons cité Chef Bakoum, Morasi, Yaw, Moussa Sané, Maitris Seyi. Et même Adam Feuille aussi. Il s'est démarqué. Donc comment est-ce que tu peux vous parler au niveau de l'élection ? Je suis en train de vous parler. Si vous avez une élection, il faut que chacun soit libre de déclarer sa candidature. Parce que les politiciens, c'est pour des ambitions. Donc si on est en train de déclarer, ils ont déclaré ma candidature. C'est parce qu'il est en train de déclarer sa candidature. C'est parce qu'il est en train de déclarer sa candidature. Maintenant, moi, c'est mon peuple. Je suis en train d'être dans une coalition. C'est parce qu'il peut y avoir une relation depuis 10 ans. C'est parce qu'il est en train d'être dans une relation. C'est ma base sur ce qu'on a dit. Il a fait tout ce qu'on a fait. Il a fait tout ce qu'on a fait. En tant que chef de parti, je dirige une coalition de parti et de mouvement. C'est une coalition d'action patriotique. C'est une obligation. Je suis candidat. Parce que qui crée un parti, c'est pour la conquête de quelque chose. Le NBUS, c'est que les gens qui ont déclarés, qui ont fait partie des politiques. Ils sont venus à l'Assemblée générale, et ils ont fait partie des élections. Ils ont fait partie des élections dans un ou deux ans. Si on se fait partie des élections, nous n'avons pas vraiment de la personne. Parce qu'on a fait partie des élections. Les gens qui ont fait partie des élections. Ils ont fait partie des élections. Ils ont fait partie des langues. Donc, à travers toutes les actions socio-économiques, ce qui a fait partie des élections, pour les familles religieuses, pour les catholiques et les musulmans, vous faites toutes les choses que vous pouvez. population, c'est une demande sociale. Vous pouvez partie des élections, et pour ceux de l'Electorat dans les lycées, les gens qui se mettent leurs chalifas de 96, jusqu'à ce qui se passe par Khalifa, Madiob, et même à l'Ibaï. Allons-y, tous les filles sont des hommes. Il y a eu une femme qui vient de la grandeur et qui vient de l'économie. C'est une demande sociale qui m'a aidé à moi. Je ne vais pas travailler pendant toutes ces années. Je n'ai pas eu un acquis. Je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps pour améliorer les conditions de vie. Je n'ai pas avancé. Mais on a perdu le temps pour améliorer ma migration. J'ai dit que c'était également son élément. C'est un élément important pour améliorer la question. Donc, je peux兼uliser ta question. C'est plus grand que je fais comme celle d'un des démons. Je me dis à la question avec moi. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je sais bien ce que j'ai dit. Il y a aussi des candidatures de la candidature au niveau de Graeuf, même si le Président n'a pas de choisir quelqu'un. Au niveau de Graeuf, je maintiens toujours ma candidature. Même si le Président n'a pas de choisir quelqu'un, nous sommes dans une coalition. Que ce soit notre parti, que ce soit la coalition particulière que je dirige, nous travaillons depuis des années pour renforcer Béno Bocayaka. Les combats, nous sommes battus. Nous sommes battus pour hisser le Président au sommet, pour maintenir le sommeil. Pour tout le temps qu'on ait vraiment des résultats probants par rapport aux élections. Ce qui a dit le référendum de 2019. Donc, j'ai répondu, je n'ai rien à avoir. Donc, j'ai répondu que ma candidature est légitime. Et j'ai répondu au niveau du président de la coalition. Mais le cas d'Adam Afaye, qui a été démarqué, qui a été démarqué, est-ce que ça a été démarqué? Est-ce que ça a été frustré par rapport à ce que vous avez dit? Non, par rapport à la frustration, je dis que la politique est rime avec la frustration. Parce que si vous parlez de la politique, c'est que je suis en train de faire la frustration. Moi, je suis en train de faire la frustration dans la coalition. Je ne suis pas en train de faire la situation. Maintenant, chacun est libre de ses actes. Je ne suis pas dans la tête d'Adam Afaye, je ne suis pas dans la tête d'Adam Afaye. Je ne suis pas dans la tête d'Adam Afaye ou pas. Mais ce que j'ai dit, c'est que dans l'unité commune. C'est vrai qu'il a le droit à vraiment poser sa candidature. Mais toujours, nous sommes tous des candidats de la coalition. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler autour d'une table. Donc, il y a un consensus. C'est ce que j'ai dit. Parce que les alliés, nous-mêmes, on a commencé une initiative pour fédérer. Mais maintenant, ça ne marche pas. Parce que tu vois, il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent. Donc, nous devons parler. Il faut parler. Il faut voir le meilleur profil. Et vraiment, pour le meilleur devenir de notre chef commune. Parce qu'on a remarqué qu'il y a un grand F sur Yélène Chawote. Donc, je suis actuellement en regardant les coalitions de l'opposition. Et l'opposition, c'est qu'on a fait coaliser. Et qu'on a fait coaliser. Donc, actuellement, au niveau de Graeve, est-ce que cela n'est pas affaiblir le genre de division? Non, ce n'est pas ce qu'on a affaiblir. Parce que l'opposition à Graeve a été coalisé. Lors des dernières présidentielles de 2019. On les a battus dans tous les centres de vote. Présidentiels. Donc, je pense que c'est ça. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Mais, il faut noter aussi que nous, la coalition Bénaud, a été saluée au Suissi Ouadji. Mais, il y a des gens qui sont venus dans l'issue. Ils ont regardé la coalition de Réoumine, le parti Réoumine, le parti PVD. Ils ont des valeurs, des valeurs, des représentativités. Donc, ce n'est pas ce qu'on a fait. Il y a des valeurs, des valeurs, des valeurs, des valeurs, des valeurs. Il n'y a pas de son nom de titre. Il y a des valeurs, des valeurs, des valeurs. Alors qu'il y a une seule coalition au sein de la majorité. Donc, il y a des valeurs. Personnellement, je ne les sens pas, même dans la commune. Donc, Harifasal, c'est le passé. Pourquoi? Parce que Harifasal est maire de 1996 à 2001. Quand il est maire de 1996 à 2001, après, il y a des valeurs qui sont maires. Donc, Dakar est plus concentré. Il y a eu l'histoire de la caisse d'avance. Oui, il y a eu l'histoire de la caisse d'avance et tout. Mais, si Harifasal est maire de 2001, Harifasal n'est plus d'actualité. Il y a eu l'histoire de la caisse d'avance. Donc, pour les termes de maires, les deux sont les premières. Et là, le meilleur est le meilleur. Et là, il y a eu le meilleur. Et maintenant, il s'agit d'avance à dire que ça. C'est ce que nous avons fait. Parmi le plus grand échéance de la caisse d'avance, on le fait de la maire. Il y a eu l'impression que Merigraev s'il y a eu la majorité présidentielle. Avant de continuer cette page, Par rapport à l'élection locale, c'est une coalition de l'opposition, surtout la division qui a commencé à aller vers tes côtés. L'opposition n'est pas unie. Les gens qui disent que c'est un homme, c'est un homme. C'est un homme qui a fait une stratégie et une arme. Mais on ne peut pas venir aujourd'hui. Je m'appuie à la coalition Askan. Vous savez, avant que tu aimes à l'élection de l'Askan, tu ne l'as pas vu. Elles ne l'ont 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 pas vu. Elles ne moutonnent pas dans la seule fois. Elles ne lont pas vu au restaurant. Elles ne lont pas vu. Elles ne lont pas plus loin. Et j'ai eu le salon de massage. Je l'ai dit que Sénégal est libre des occupations. Les Français cherchent les formes. Les sports sont fonds. Les cultures se font. Elles sont lésitées. Les femmes ont lésitées. Elles ne laissent pas vivre. Donc c'est la coalition de la honte. Aujourd'hui, le premier jour de la coalition, c'est qu'on a tous les journalistes. Ils voulaient signer sous réserve. Récemment, j'ai lu la presse et j'ai remarqué que Bamba Fahal était démarquée. On a vu que la coalition est top. Il faut qu'on puisse leur faire. Il faut qu'on puisse leurrer les Sénégalais. Il y a eu l'ASKAN, ils ont été démarqués. 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 Ils sont vraiment plus proches des populations. Ce sont des questions. Je crois qu'il y a une coalition qui est en train de se chercher. Il y a eu l'ASKAN, parce qu'il y a d'autres coalitions comme le PDS. Il y a aussi Tjerno Alcensal. Ils ont annoncé la grande coalition du PDS. Malheureusement, elle a été démarquée. Quelles sont les coalitions? L'opposition se cherche. Aujourd'hui, il peut être une opposition divisée. Tu es en face d'une majorité présidentielle qui existe depuis dix ans. Unie. On n'a pas renforcé. Mais il est en train de se faire. On n'a pas renforcé. Il est en train de se faire. Donc, nous sommes confiants. Donc, vous avez été démarqués. Vous avez été démarqués à la ville de Nyaak Dego. C'est une ville qui a été démarquée. C'est une ville qui a été démarquée. Mais c'est une ville qui a été démarquée. Et vous avez été démarquée par rapport au passeport diplomatique. D'une manière générale, comment vous l'avez dit? Donc, il est quand même député de la majorité présidentielle. Le problème du passeport diplomatique. D'une manière générale, je l'ai appréciée. C'est ce que je n'ai rien fait. En tant que citoyen. C'est la première chose qui a été entendue. La première chose qui a été entendue. La première chose qui a été évoquée. Je sais que la justice ne fonctionne pas avec les émotions. Une justice aussi ne fonctionne pas avec les fake news. J'ai vu qu'à travers la presse, nous introduireons une levée d'immunité. Normalement, ce qui est prévu pour cette semaine. Nous avons une justice vraiment très indépendante. Et aujourd'hui, il appartient au juge d'instruction. De diligenté le dossier. Et aujourd'hui, si tu as une enquête, on s'est situé les coupables, ce qui s'est prévu. Il n'y a pas de prononcer. Mais je pense que c'est que c'est un travail. Mais c'est un travail qui est très important. Et c'est que la semaine dernière, on s'est prévu à la levée d'immunité. Et si on s'est prévu à la justice, on s'est prévu à la justice. Et on s'est prévu à la justice. Parce qu'ils sont prévu à la justice. Il y a aussi une justice à deux fois deux mesures. Dès qu'il s'agit des gens, ils sont dans la mouvance présidentielle. Donc, il n'y a pas d'accord. Comme le cas des activistes actuellement. Comme Kylife, Simon, qui ont été emprisonnés par rapport à cela. Donc, ils parlent aussi souvent de Bougazeli. Donc, tu sais qu'il est toujours à liberté provisoire. Donc, par rapport à cela. Mais tu sais, pour moi, l'enquête, il n'y a pas d'accord. La justice est là. Donc, vous oubliez le cadeau de Monsonko qui est accusé de viol récemment. Est-ce qu'il va falloir deuxièmes ? Donc, il n'y a pas d'accord. Vraiment, il faut qu'on arrête aussi de leurrer les Sénégalais. Ce qu'il y a, c'est que moi, c'est juste le problème de Kylife avec Yana Mar. C'est ce qu'il y a. Comme tout Sénégalais, c'est l'acier, 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 l'acier. Parce que, voilà, nous avons vu une vidéo. Moi, quand j'ai vu, regarde-moi ça. Comme d'habitude, ce sont des fake news. Donc, je vais regarder la vidéo. Là, il y a Béthel. Roussi. Il y a des questions. Comment ? Parce que nous, nous, Sénégal, vous savez qu'ils ont dit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. tout le temps, Parce que, tout le temps, c'est tout le temps, il est dangereux. C'est un peu comme ça. Ce que c'est important, tout le temps, tout le temps, est un peu ça. on a commencé la transparence. On a attiré la compétence. On a fait tous les interactions. C'est le mal du Sénégalais. On ne veut pas dire que le pouvoir s'éloigner. Parce qu'il n'y a rien à faire. Les gens vont vous enregistrer, les gens vont vous en parler. Ils vont vraiment parler de Valérie. Ils vont vraiment voir les comportements. Parce que si nous sommes mêlés, nous sommes dans les Kélifans. Si nous sommes dans les enfants, on aura peut-être une jeunesse pervertie. C'est ce qui l'a fait. Donc, je vais vous donner à Mbirou Kélifeux. C'est ce qui l'a fait. Mais comme je le dis, la justice a fait l'enquête. Donc, on va vraiment attendre la décision de la justice. C'est une enquête, c'est une procédure judiciaire. Donc, dans le fond, on va savoir que c'est bon. C'est ce qui l'a fait, c'est ce qui l'a fait vraiment. Donc, nous avons parlé à Mme Fatoumata Niaba. Que nous avons fait que tu t'appelles aussi. Quelle est votre programme. Quelle est aussi au niveau de Kélif ? Oui, je vous remercie vraiment beaucoup. Je remercie l'équipe de Sénégaux. Je remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Vous savez, Kélif, je vais vous parler de ce qui est. C'est ce qui est une gouvernance locale. C'est ce qui est un changement. C'est ce qui est une innovation. C'est ce qui est un changement de croissance. C'est ce qui est important. Ce qui est une innovation, c'est l'innovation. Ce qu'on a aimé aujourd'hui, c'est une assise citoyenne. Une assise de Grand-Yoff. Je connais Grand-Yoff, c'est 67 quartiers. Dans tous les quartiers, il y a deux représentants. Ou limite trois. Qui représentent les familles, qui représentent les génies. Qui représentent les communautés. C'est le multiculturalisme. Aujourd'hui, l'Olaf, l'Niago, le Serreur, les catholiques, les musulmans, nous devons tous les faire. Nous ne savons pas qui est le catholique, nous ne savons pas qui est le musulman. Aujourd'hui, c'est une communauté d'entre eux. C'est ce qu'on a dit, nous devons décliner un programme pour grand offre. Un programme local. Je pense que c'est simple. Il est temps qu'on implique les populations. Je suis beaucoup plus pour une politique citoyenne. Aujourd'hui, quand je suis allé à l'élection locale, je suis candidata à la mairie de Grand Offre, de Beno. Ce qu'on a fait, c'est qu'on va vraiment aller sur une liste citoyenne. Pour que l'on puisse associer tous les Grand Offreurs, avec tous lesquels qu'ils sont, pour qu'ils soient dans un programme. Quand on va dans la mairie, il n'y a pas le programme de Grand Offreur, mais il n'y a pas le programme de Fatou Mata. C'est ce qu'on a fait. Nous sommes à l'ère du changement. Et ce changement, il est temps que les femmes voulent prendre la mairie de Grand Offreur. Dans les dernières élections, nous avons eu 13 femmes sur 557 communes, et c'est peu. Donc, je lance un appel personnel au président Makisal de faire confiance aux femmes. On ne sait pas qu'ils sont tous lesquels et qu'ils sont tous lesquels. J'ai pensé qu'il faut que les femmes aient quelque chose à faire. J'ai pensé que c'est ma famille. Merci pour tout. J'ai pensé qu'ils sont tous lesquels. Merci.